Pour moi, les dix ans, c'est une jeunesse d'abord, parce qu'en tant que responsable de la radio locale, 77FM, j'ai suivi à la naissance l'éclosion du musée de la Grande Guerre depuis les tout premiers projets énoncés par le maire à Jean-Pierre Vernet, où il a déclaré à Jean-Pierre que sa collection allait rester en France et principalement à Meaux, jusqu'à l'inauguration par le président de la République le 11 novembre 2011. Et puis aujourd'hui, donc dix ans plus tard, avec beaucoup de public, j'ai l'occasion de venir très souvent ici, parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire où on en apprend tous les jours. Et donc voilà, pour moi, c'est un retour sur l'histoire, sur son territoire, que j'ai découvert d'ailleurs. Bon, je connaissais la bataille de la Marbe, bien sûr, mais j'en ai appris énormément avec ce musée. Et puis le musée et puis les gens qui sont dans le musée, parce qu'on parle du musée, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui travaillent ici et qui font beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas un souvenir, j'ai deux souvenirs. Deux souvenirs qui sont en fait des rencontres. Le premier, c'est avant que le musée existe, quand la collection était dans un petit préfabriqué, dans la zone de Poincis, où il y avait Jean-Pierre Vernet et puis une toute petite équipe, je pense à Michel, je pense à Lise, etc., qui étaient là et qui commençaient déjà à répertorier les collections, faire l'état des lieux, commencer à bichonner les uniformes. Et donc là, j'ai rencontré Jean-Pierre Vernet, qui est, ben voilà, c'est une rencontre à faire, quoi, parce que c'est un sacré petit bonhomme, qui a plein de choses à raconter, qui est très discret. Et ben ce jour-là, alors Jean-Pierre Vernet et sa collection, bien entendu. Deuxième souvenir, c'est une visite que j'ai eu l'occasion de faire avec mon fils, et surtout qui était guidée par Michel Rouget, qui était le premier directeur du musée. Et je disais tout à l'heure, je disais qu'on apprenait toujours quelque chose en venant ici, mais ce jour-là, j'ai appris plein de choses. Et puis avec un guide, un guide, j'allais dire exceptionnel, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas un guide extrêmement intéressant. Pour ces dix ans, et les dix ans à venir, et les vingt ans à venir, et les trente ans à venir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un musée comme celui du musée de la Grande Guerre de Meaux ? C'est simplement qu'il reste ancré sur son territoire, mais ça, là-dessus, il n'y a pas photo, c'est évident. Mais surtout que beaucoup de monde viennent, beaucoup de jeunes, d'enfants viennent. On sait bien que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Ce n'est pas de moi, cette phrase. Eh bien justement, le musée de la Grande Guerre participe à ne pas oublier son passé et savoir où on va. Donc ce que je souhaite au musée de la Grande Guerre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs, bien entendu. Et puis surtout que ces équipes, j'en parlais aussi tout à l'heure, que ces équipes continuent à faire preuve d'autant d'imagination et de créativité pour mettre en valeur les collections et notre histoire.